Salut à toutes et à tous, très content, méga content même de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo un événement incontournable en normandie le trm plusieurs formats proposés sur cette course le trail le des rois maudit propose un 17 km un 27 un 41 et un 60 km aujourd'hui je suis engagé sur le 41 km et bien écoutez on perd pas de temps on se dirige vers la ligne de départ et c'est parti 5, 4, 3, 2, 1, parti et c'est parti et c'est parti et c'est parti un 41 km allez allez premier kilomètre première côte on va courir légèrement très léger très 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 léger bon là on a eu le droit un petit bouchon honnêtement bah c'est pas mal de marché au début comme ça mais surtout pour la première côte on n'est pas encore tout à fait chaud salut salut bonne course merci et ouais on a le droit aussi à ce genre de panorama en normandie franchement je vous laisse découvrir arrive feliz à tout à tout on Sous-titrage MFP. 1,5 mm. Allez, on est au cinquième kilomètre. Le profil de la course, je vous le mets là. Voilà, 41 kilomètres, 1900 d'E+. Et bien là, ça y est, on a fait tomber le k-way. On est rentré dans le vif du sujet. Et on commence à avoir chaud. Ça monte dur. Ça va et toi ? Il n'y en a plus. Comment ça va ? Les secouristes en pleine crise de nerfs. Exactement. Ça roule ? Ouais, merci d'être là, c'est gentil. Bon courage. Bonne journée à vous, salut. Bon, on est au neuvième kilomètre. Petit point d'eau pour refaire le plein des gourdes. Le vrai gros ravito avec l'alimentaire, ça sera au 17ème, je crois. C'est ça, Anthony ? 17ème kilomètre. Oui. Et on reste concentré. Et là, ça y est, on a passé toute une partie, on va dire peut-être la partie la plus belle du parcours. Les 10 premiers kilomètres où vraiment on a un beau panorama. Là, on va rentrer un petit peu plus en forêt. Les points de vue vont être un peu moins agréables. Par contre, il y aura un peu moins de dénivelé. Bon, les amis, la minute de l'association, c'est maintenant. La minute de l'association. Ouais, comme dit Anto, la minute de l'association, c'est maintenant. L'association sans relâche, celle-ci. Et ouais, une association qu'on défend avec Anthony. D'où le t-shirt. Voilà, une association qui aide les enfants atteints de cancer pédiatrique, les leucémis, les mielomes et toutes ces saloperies. J'aime à répéter. Si tu souhaites faire partie de l'aventure, c'est très facile. Obtiens ce t-shirt. Fais partie de la team, comme on fait avec Anthony. Relaye sur les réseaux sociaux. Prends des photos. Et le job est fait. En termes de communication, c'est vraiment le mot d'ordre pour faire connaître l'association. Donc, ne perds pas de temps. Rejoins-nous. Je vous laisse bien sûr dans les commentaires de cette vidéo un lien vers la page Facebook, l'Instagram si vous souhaitez envoyer un message, en savoir un peu plus. On sera ravis de vous répondre. Allez, on reste focus ? Focus. Allez, on est reparti ? On est reparti. Allez, go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Belle descente, hein ? Belle descente, hein ? Ça va, c'est bien, hein ? Bon, on est au 16ème kilomètre. Les conditions sont vraiment incroyables. Il fait super beau. Franchement, on doit avoir peut-être 17, 18 degrés. Le soleil donne vraiment sur le parcours. C'est vachement agréable. Donc, on est parti d'Anfraville-Sous-les-Monts où vraiment on a longé toutes ces crêtes le long de la Seine. Et, ben, écoutez, je vous laisse découvrir encore d'autres points de vue. Regardez ça si c'est magnifique. Bonjour ! Vraiment le cadre, franchement. Des fois, on s'exporte. On a de super événements dans notre région. Bon, je suis un peu chauvin de la Normandie, mais c'est vraiment joli. Bon, les amis, pour l'instant, tout va bien. Les jambes un peu lourdes, mais ça, je le savais. Écoutez, je vous reprends au ravitaillement qui devrait se trouver d'ici un kilomètre ou deux. Bonjour ! Dossard dans le dos ? Dossard dans le dos ? Ouais ? Allez, c'est parti ! C'est bon ? Merci, madame. Et voilà, un super point de vue. Vous pouvez voir Notre-Dame-de-la-Garde, ici. Et on vient de derrière, ici. Et nous allons... Bah, derrière tout ça, là-bas, on entend déjà le speaker d'ici. Il n'y a vraiment pas de vent. Les conditions sont incroyables. Enfin bon, toutes les conditions sont réunies. Franchement, là, c'est incroyable. bon. Bonjour, ça va ? Bon, alors, nous sommes au presque 19ème. On devrait atteindre le ravitaillement dans peu de temps. Allez, on va aller manger un peu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Allez, on arrive au premier vrai ravitaillement. Ouh ! Le premier, c'est un poing d'eau. Là, vraiment, on va avoir de quoi manger. Anthony attend le saucisson avec impatience. Alors, on espère qu'il y en a. Et... Hop ! Du saucon ! Eh ! Super ! Hello, allo, ça va ? Bonjour. Bonjour, je fais bien la pétition, ça fait. Ah, mais oui, mais ça, c'est la vie. Bon, on repart du ravitaillement au 19ème kilomètre. On a mangé comme il se doit. Et puis, là, on est reparti avec Anthony. Bon, ce qui est bien, après ce ravitaillement-là, c'est qu'en fait, on attaque une belle descente. Ce qui permet d'éventuellement ne pas trop monter en cardio et être un peu écœuré de tout ce qu'on vient de manger. Donc, petite descente comme ça, c'est toujours bien agréable après un ravitaillement. Bon, si tu suis les vidéos, tu peux voir celle de l'année dernière. J'étais serre-fil sur le 60 kilomètres. Je suis parti de ce ravitaillement-là. J'ai fait les 24 derniers kilomètres avec Stéphane, qui, lui, est parti de Romy et a fait la totalité des 60. Et c'était une toute autre expérience. Être serre-fil, motiver les derniers. Je te laisse bien sûr un lien dans les commentaires de cette vidéo si tu te souhaites voir celle-ci. Ah, les plans sont incroyables. Franchement, il faut venir, il faut venir participer. Bon, on a pris un stop direct. On a pris un stop. En fait, je vous explique. Grosse, grosse descente, comme vous pouvez voir, évidemment. Et là, juste après la descente, un gros pétard qui nous a stoppé net. Bon, ouais, ouais, c'est les aléas de la course. Ce trail est tout sauf monotone. On est vraiment sur des parties roulantes, des parties grimpantes, des parties techniques, des parties plutôt fluides, quelques monotraces. Enfin, franchement, ouais, les rois maudits, ça reste un des événements majeurs en Normandie. Donc, ouais, sa réputation n'est plus à faire. Et c'est toujours un plaisir de venir. D'ailleurs, je remercie David, une fois de plus, l'organisateur, pour cette invitation. C'est vraiment toujours agréable d'être en relation avec des personnes comme ça, passionnées, qui nous concoctent des petits parcours dont eux seuls ont le secret. Ici, on vient. On ne réfléchit pas. Le balisage est impeccable. J'ai pu m'en rendre compte l'année dernière, on est en serre-file. Aucun problème de changement de direction. Tout est bien balisé. Les ravitaillements sont riches et en quantité. Franchement, encore un grand merci à lui et toute son équipe. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les bénévoles. Un gros big up à vous. Ouais, bravo, bravo, bravo. Vous êtes encore nombreux sur cette course. Toujours aussi gentils les uns que les autres. des sourires aux ravitaux, des encouragements. Et ça fait toujours super plaisir. Et puis soudain, ça arrive. Oh, eh ben voyons. Bon, grosse frayeur. Je viens de me tordre la cheville. Pas trop gravement, je pense. On s'en fout. C'est ce que je redoutais le plus. Et en fait, je pense qu'avec la peur, au final, la peur n'évite pas le danger, comme on dit. Anthony est parti me chercher mes lunettes parce que je les ai fait tomber. Mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Mais du coup, ouais. Je vous mets en lien de cette vidéo. Une autre vidéo qui parle de la proprioception. C'est l'art de pouvoir muscler les chevilles pour éviter justement les entorses. Ça m'a été utile pour éviter justement une blessure trop importante. Merci les gars. C'est courageux. C'est gentil. Ouais, ils étaient témoins forcément. Ouais, ça c'est super important. La proprioception, vous avez des gros objectifs. Travailler la proprioception. Je vous mets en lien cette vidéo. Ça permet justement... Enfin, c'est la seule méthode reconnue médicalement pour muscler les chevilles. C'est quelque chose de méga important. Ça peut éventuellement vous sauver une course comme celle-ci. Je vais pouvoir la finir. Mais j'ai quand même eu peur. Il ne faut pas se voiler la face. Bon, je pense que je vais retourner voir Anthony pour essayer d'aller chercher les lunettes là où je les ai perdues. Bon, bah écoutez, la suite de cette mésaventure dans quelques instants. Bon, on ne les a pas retrouvées. On n'a pas retrouvées les lunettes. Bon, s'il y a toi qui regardes cette vidéo, qui a trouvé une paire de lunettes aux clés bleues, je t'en supplie, ramasse-la, donne-la à cette dame, à cette charmante dame. Voilà madame, bonjour, j'ai perdu mes lunettes, si quelqu'un vous les ramène. Je récupère, je donne aux organisateurs. À David, superbe, c'est gentil. J'y crois qu'à moitié, mais on ne sait jamais. C'est très sincère. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci, merci. Point négatif, je perds mes lunettes. Point positif, je marche plutôt bien. On y retourne ? On y retourne. Allez, on va tester tout ça. Bon, on a été rejoint par Yves. Comment ça va de l'association ? Ça va très bien. Ça va, là ? J'ai reconnu des t-shirts devant, j'ai accéléré un peu et il a rejoint la team. Il nous a rattrapé. Bon, Yves, il est sur un défi aujourd'hui individuel. Son premier 41 km en mode trail. Moi, je dis bravo. Là, on est au 26e. C'est l'inconnu ? C'est ça. Pour moi, ça a tiré un peu, mais ça va. Bon, allez, il en reste 14. On ne compte pas. On est à l'arrivée. Allez, on y va. On continue, on est dans une belle petite côte, là. On va regagner les plaines sur les hauteurs des Andelis. Faire environ 2 km avant de redescendre. Au deuxième ravitaillement en solide et liquide. Eh bien, on a toujours le temps avec nous. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça fait du bien. On est un peu en mode touriste, quand même. On est vraiment en mode cool. On a bien bombardé sur le début. Comme ça, maintenant, on a un peu de marge. Je ne sais même pas à combien sont les barrières horaires. En fait, comme tu dis, on verra bien. Bon, Anthony, il a dit, on s'arrête là pour prendre des photos. Donc, on s'arrête là pour prendre des photos. Et nous allons ici. Bon, il en reste un petit peu. On est au 28ème kilomètre. Donc, si mes calculs sont bons, il en reste 13. Bah, tout se passe bien. On commence à avoir un peu les jambes lourdes. Mais ça, c'est normal. Et on va laisser passer. Hop ! Allez, courage ! Merci à vous aussi ! Donc, on a été doublé par les coureurs du 60 kilomètres. Les premiers, forcément. Aurélien collait toute balle en première position. Bon, Aurélien, on ne le présente plus. C'est ce personnage-là. Et ouais, ça va très très vite. Aurélien, il a gagné les Templiers sur le format 105 kilomètres. L'année dernière, il a remporté le 60 kilomètres ici. 2400 mètres de dénivelé positif en 4h58. Donc, moins de 5 heures pour faire 60 kilomètres avec 2004 de D+. Voilà, voilà ! Bon, bah, nous, on n'y est pas. On n'a pas son niveau. On a la même passion. Mais on y va à notre rythme. On reste concentré pour éviter de se refaire la chouille. Et puis, il en reste un petit peu quand même. Au niveau dénivelé, on est à 1300. Ouais, il en reste encore 500, 600. Donc, on va grimper encore. Oh là là, quelle souplesse. Bon, on ne va pas faire les... Les fifous parce que là, ça descend fort. Hop ! Allez ! Oh là là ! Bon, on est facile, hein ? Au bout de cette descente, le ravitaillement, je crois que c'est juste un point d'eau. En fait, il n'y a qu'un seul ravitaillement solide à mi-course. Et là, donc, on va refaire le plein en eau. Et on aura un gros, gros ravitaillement à l'arrivée. Je sais, c'est naj適é ! C'est parti. Bonjour, c'est le fait, super, merci, ça va Will ? Et toi ? Bien, nickel, ça va Will ? Oui, impeccable, on fait ce qu'on peut, c'est beau, impeccable journée. On va faire un plan en eau et on va repartir plus tard, ça marche. Bonne continuation, on se voit là-haut à l'arrivée. Pas de soucis, ça marche. Merci. Bon, on repart du point d'eau, il reste un petit peu plus de 10 km. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, il n'y a rien d'autre à rajouter. Et voilà, on est là, on est là. Oui, c'est toujours. Allez. Et ouais, c'est le petit côté urbain de ce trail, on est dans le centre des Andely. Je vous annonce le programme. 2 km de belle montée avant d'arriver sur le plateau. Salut, salut ! Une petite boucle en haut de 3 km à travers la forêt avant de redescendre au château Gaillard pour finir sur cette très belle montée qui nous attend. Bah écoutez, vous connaissez le programme. Faisons comme ça. Bon, ça y est, avec Anthony, on vient d'arriver sur le plateau. Il reste 2 km. On va zigzaguer un petit peu en forêt avant d'arriver au château. Et rester avec moi, les deux derniers kilomètres vont être costauds. Allez, on y va ! Il reste la dernière grosse montée de 100 mètres. Rester avec moi, ça va être incroyable ! Allez ! Merci ! Merci ! J'ai les jambes, hein ! J'ai les jambes ! Allez, Dimitri ! Allez, trop quick ! Allez ! Allez, va ! Félicitations ! Salut, merci ! Bravo ! Merci ! Tu vas faire un beau reportage avec un joli décor, t'as vu ? C'est magnifique ! Oui, il a fait beau ! Très beau ! Comment ça s'est passé ta journée ? Qu'est-ce que ça te coûte ? Ah ouais, t'es la police ? Non, j'ai mal ! Très très belle journée, super beau ! Bien balisé, bien organisé, il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est vraiment que du bonheur ce trail ! On rappelle la chaîne YouTube ? Ça s'appelle Renautictive, vous pouvez me suivre sur les réseaux. À venir la Diagonale des Fous qui va être une course incroyable pour moi. N'hésitez pas à suivre ça, je pense que ça sera fin octobre. Je posterai cette vidéo et j'espère au moins aller au bout. Oui, oui, parce que c'est un petit peu le truc de l'année, là, pour toi ! Même de l'année ou de plusieurs dizaines d'années ? Non ? Oui, je crois tout simplement que c'est la course de ma vie, en fait. Et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. On rappelle la distance et le dénivelé ? Alors ça sera 170 km pour 10 000 m de dénivelé positif. Voilà, une grande vie quoi ! C'est ça ? Comme ça pratiquement tout le temps ? Non, peut-être pas quand même ? Oui, c'est une grande partie comme ça, oui, c'est ça. Avec des racines et des cailloux ? Exactement, 17 ravitaillements, 2 masses de vie et tout pour nous rendre la vie difficile. Oui, mais je suivrai sur le live et j'essaierai de te suivre parce que tu sais qu'on se connaît depuis quelques années maintenant. Et donc, merci de ta présence et puis surtout de faire une belle vidéo sur cette course. Bah c'est toujours un plaisir, merci beaucoup ! De rien ! Santé Léa ! Et bien voilà le Trail des Rois Maudits 2023, c'est fini. Format 41 km. J'ai passé dans l'ensemble un moment plutôt agréable. J'ai pas vraiment été au bout de moi-même sur cette course, c'était pas l'objectif. En tout cas, bah comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de venir ici. La course est toujours très très bien organisée. Les cadeaux sont conséquents. La médaille de finisher, celle-ci, est quand même plutôt sympa. Que dire d'autre sur cette course ? Venez, venez un cas de format. C'est toujours intéressant de participer, de mettre un dossard, de rencontrer du monde, de découvrir les boucles de Seine. Et à présent, il est temps pour toi de me soutenir en t'abonnant. Active la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines courses et des prochaines vidéos. Il y a du très 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 lourd qui va arriver encore environ 3 semaines et je décolle pour la réunion. Les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501